ça c'est notre sac à dos de voyage autour du monde qu'on a depuis cinq ans à peu près ouais mais c'est aussi une grosse arnaque ce sac parce qu'à la base tous ces petits drapeaux c'était une idée à benoît il a dit on va les coudes dessus ça va être super sympa ça nous fera des souvenirs alors le premier drapeau c'est celui où lui il a craqué pour la première fois échec total de couturier et du coup maintenant c'est moi qui coûte tout à double donc sur mon sac et sur son sac notre ami le couteau suisse qu'on utilise pour tout couper du saucisson du fromage ouvrir des bières des bouteilles de vin et aussi et aussi le ciseau pour les coupes de cheveux en urgence c'était un exemple c'était en chine on était dans le sud du pays et benoît il est sorti de chez le coiffeur avec la coupe de cheveux oui de will smith dans le prince de bel air donc le truc vraiment comme ça et moi j'ai corrigé sa coupe le soir c'était une catastrophe une catastrophe il a mis une casquette pendant deux trois mois après je crois bac de fiançailles numéro sept numéro sept oui pourquoi numéro sept c'est parce que ben moi quand je vais acheter sa première bague de fiançailles pour la demande en mariage sur la muraille de chine s'il vous plaît je m'étais fait avoir par un revendeur chinois qui m'avait vendu de l'âme camelot et qui a rouillé après donc deux trois jours de trek et du coup on s'est amusé en racheter des nouvelles après chaque marché qu'on trouvait on trouvait des en fait des bagues qui ressemblaient ouais et du coup ça c'est la numéro 7 mais l'idée c'était jamais dépensé puisque deux trois dollars pour une bague donc forcément elle rouillait à chaque fois celle là on a payé 20 donc elle a tenu toute la fin du voyage elle a pas rouillé mais on a perdu le caillot on a l'ordi l'ordi c'est devenu un compagnon de voyage à plein temps maintenant ça fait deux ans qu'on est nomades qu'on travaille en route et du coup on a un peu toute notre vie qui tient là dedans et ouais c'est notre compagnon au quotidien quoi on a tout le temps ça avec nous qu'on voyage qu'on voyage pas on est toujours avec en rando il est dans le sac toujours et le dernier bébé destination tour du monde ça c'était un gros projet de coeur qu'on a qu'on a eu la chance de faire et on est juste super ravi du résultat l'idée c'est d'inspirer un max de gens à se lancer dans l'incroyable aventure d'un voyage au long cours dédramatiser le voyage aussi parce que plein de gens se posent des tas de questions avant de partir voyager donc du coup ouais si vous avez envie de partir voyager au long cours destination tour du monde salut salut merci j'ai 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 Sous-titrage FR ?